Bonjour. Aujourd'hui, je suis habillé assez chaudement. Il fait environ moins 12 degrés Celsius. Nous sommes le 26 février 2016. Hier, nous avons eu une belle tempête de neige de 30 centimètres, mélangée avec de la pluie. Regardez ce que ça donne sur le sol. Et voilà, c'est ce que nous avons reçu hier. Mais aujourd'hui, le soleil est assez puissant. Et je voulais vous montrer ce que ça donne sur le toit de ma remise. Il n'y a pas de chauffage, seulement le bardeau d'asphalte, le recouvrement sur le toit. Regardez les belles dégouttières. C'est magnifique à regarder. Et voilà. Celle-là, spécialement pour vous. Et je vais goûter. Et voilà. Regardez l'épaisseur. Une bordée de neige, mélangée avec de la pluie. Il y a une petite section ici où la glace est disparue. Simplement parce que j'ai ouvert ma porte et tout est tombé. Alors regardez comme c'est beau. Imaginez-vous, c'est un peu comme dans les films que ça tombe lorsque ça tombe. C'est un poignard. Vous vous souvenez-vous, dans la série Mélinda, entre deux mondes, pour ceux qui l'ont écouté. Un dessinateur de bandes dessinées, de BD. Un jour, il est tombé un glaçon d'un toit dans un bouquet qui était juste devant lui, sur le sol. Je ne suis pas très grand, alors ce n'est pas évident d'aller chercher toutes ces petits glaçons. Et ici, il commence à s'en former aussi. Et voilà. Je vous en présente encore. On entend, vous entendez sûrement vous aussi, des bruits de fond assez puissants. Il y a beaucoup de machineries, de tracteurs qui sont présentement à faire leur emblément de la neige. Alors, je vais aller avec vous. Je vais vous montrer ce qu'il a fait tout à l'heure, dans mon entrée. Ah! J'ai eu des demandes, justement, dernièrement, pour voir mon petit chien. Je vous le présente. Ah! Il est en train de faire ses besoins. Je ne suis pas certain que ça vous intéresse de voir ça, mais il n'a pas choisi que j'étais là avec la caméra. Cette clôture, je l'ai faite le printemps dernier. J'ai oublié de partager avec vous la construction. Je me suis fait une petite ouverture, ici, pour pouvoir barrer. Et avec mon bois de palette, j'ai conçu cette petite boîte aux lettres, sur laquelle j'avais mis trois couches de vernis intérieures, mais comme elle est à l'extérieur, elle a beaucoup de difficultés. Il n'y a plus de vernis pour une grande partie. Elle est construite en bois de chaîne, trois centimètres d'épaisseur. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble ce matin. Ah! OK! La souffleuse à neige est passée. Et... La souffleuse à neige est passée à neige. On peut voir si elle a fait un nouvel morceau. Alors, vous voyez mon entrée. Hier matin, la neige était tellement dure. Juste pour faire le déblément de cette section, j'en ai eu pour deux heures. Avec la souffleuse, la pelle, impossible de faire avec la pelle. La pelle, c'était trop dur et glacé. Alors, je brisais quelques sections et j'allais avec la souffleuse. Je réussissais à avancer de 30 cm. Je reculais la souffleuse et je recommençais à nouveau. Et j'en ai eu pour deux heures, un peu plus. Pour faire ici et cette section. Mes deux pelles, j'en avais une pelle d'aluminium et je l'ai cassée hier. Elle est au poubelle. Bon, c'est ma boite de Kleenex qui est partie au vent. Papier mouchoir. La boite de camera go pro que j'avais sorti, l'extérieur. Et je vais vous montrer en même temps, je vais en profiter. Regardez ici. C'est mon foyer. Dans le fond de la cour, il commence à être magané par la rouille et la chaleur excessive. C'est tellement rendu, maintenant. Quelle idée de cheap. Alors, voilà ce qu'il y a à la dernière de ma remise. Mes chaises. Mes réservoirs d'essence pour la souffleuse. Mes chaises et au fond, Et oui, au fond, vous le reconnaissez. Mon foyer, je cherche mes mots ce matin pour mon charcoal, en bon québécois français. Et ma trampoline qui est utilisée surtout pour les enfants. Et par mon chien, l'été, on met son lit sur la trampoline pour pas que les moustiques et les fourmis attaquent. Là, je vois que le toit est glacé. Je vais devoir pousser la neige avec ma pelle. Si vous êtes assez patient, je vais la chercher avec vous. Et on va faire ça ensemble. Ma pelle rouge. On va devoir aller doucement. Pour ne pas défoncer la toiture. Oh, que c'est dur. Impossible de jamais briser la toile. On va essayer ici. Non, c'est trop dur. Alors, je laisse ça. Je vais devoir attendre un peu de soleil avant de manipuler. Parce que je vais fendre, la toile va fendre à cause de la glace. Oui, je vais vous faire peut-être rire avec mon petit chapeau. J'ai acheté ça dans une boutique spécialité qui achète des faillites des magasins. C'est le vivant très raisonnable. Ok. Alors, ça me fait plaisir de vous partager ce beau moment très beau. Et je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Merci.